Alain Langlais, Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal Tableau parisien 102 Rêves parisiens À Constantin Guise De ce terrible paysage tel que jamais mortel n'en vit, ce matin encore une image vague et lointaine me ravit. Le sommeil est plein de miracles. Par un caprice singulier, j'avais banni de ces spectacles le végétal irrégulier, et, peintre fier de mon génie, je savourais dans mon tableau l'enivrante monotonie du métal, du marbre et de l'eau. Babel d'escaliers et d'arcade, c'était un palais infini, plein de bassins et de cascades tombant dans l'or mat ou bruni, et des cataractes pesantes, comme me dit rideau de cristal, se suspendaient, éblouissantes, à des murailles de métal. Non d'arbres, mais de colonnades, les étangs dormants s'entouraient, où de gigantesques naïades comme des femmes se miraient. Des nappes d'eau s'épanchaient, bleues, entre des quais roses et verts, pendant des millions de lieux vers les confins de l'univers. C'étaient des pierres inouïes et des flots magiques. C'étaient d'immenses glaces éblouies par tout ce qu'elles reflétaient. Insouciants et taciturnes, des ganges dans le firmament versaient le trésor de leurs unes dans des gouffres de diamants. Architecte de mes féeries, je faisais, à ma volonté, sous un tunnel de pierreries, passer un océan dompté. Et tout, même la couleur noire, semblait fourbi, clair, irisé. Le liquide enchâssait sa gloire dans le rayon cristallisé. Nul astre d'ailleurs, nul vestige de soleil, même au bas du ciel, pour illuminer ces prodiges qui brillaient d'un feu personnel. Et sur ces mouvantes merveilles planait, terrible nouveauté, tout pour l'œil, rien pour les oreilles, un silence d'éternité. En rouvrant mes yeux pleins de flammes, j'ai vu l'horreur de mon taudis et senti, rentrant dans mon âme, la pointe des soucis maudits. La pendule aux accents funèbres sonnaient brutalement midi et le ciel versait des ténèbres sur le triste monde engourdi.